Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Brice et je vous propose aujourd'hui la recette des chaussons aux pommes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche à côté du mot abonné afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. C'est parti ! Vous aurez besoin pour cette recette d'une pâte feuilletée et de compote de pommes, réalisées aux compagnons bien entendu. Tout d'abord la pâte feuilletée, méthode escargot, facile et rapide. Je vous mets le lien de la recette en haut à droite et dans la description de la vidéo. De la même façon la compote de pommes aux compagnons, le lien en haut à droite et dans la description. Et c'est parti pour la baisse de la pâte. Donc les règles à suivre, c'est de constamment vérifier que la pâte ne colle pas au plan de travail. Pour cela je la bouge et je la retourne très souvent, constamment. Je fleure le plan de travail aussi souvent que nécessaire. Et j'enlève constamment également tous les morceaux de pâte ou de beurre qui pourraient rester, vous le voyez, sur le plan de travail. Donc c'est une opération, cette abaisse qui là elle est accélérée mais qui prend quelques minutes. Elle peut être un peu plus longue si la pâte feuilletée a passé la nuit au réfrigérateur. Elle est très dure en sortant du réfrigérateur, donc il faut simplement prendre son temps. La pâte se détend, elle devient de plus en plus facile et souple à travailler. Pour autant vous voyez, je bouge constamment la pâte, je la retourne, je la farine légèrement, autant que nécessaire. Le rouleau fait 45 cm. Et j'essaye de former un carré, ou à peu près, de 50 par 50. Je vais ensuite à l'aide d'un gabarit, je vous mettrai le lien vers le gabarit pour le télécharger. Assurez-vous bien qu'il est aux bonnes dimensions lorsque vous l'imprimerez. Et je vais découper 7 chaussons aux pommes. J'en ai réalisé en tout 9, donc 2 supplémentaires. C'est pour ça que lorsque j'enlève les chutes, je les mets bien à plat, je ne les mets pas en boule, puisque je vais les utiliser à nouveau. Donc j'applique sur les bords de l'œuf battu, ça va me permettre de coller les chaussons quand je vais le rabattre. Je place une cuillère de compote, de pommes, et je referme. Je colle bien et je vais placer le chausson en le retournant sur un tapis de cuisson ou un papier sulfurisé. Je répète l'opération. Sur celui-ci, j'ai eu la main un peu lourde avec la compote qui a débordé un petit peu, donc il faut faire attention à ne pas en mettre trop. Ce n'est pas un gros problème, mais c'est toujours un peu ennuyeux. Donc voilà, je le récupère, je le retourne. Et je répète l'opération. Pour tous les chaussons. Je fais deux sortes de compotes. Ici une compote avec un petit peu granuleuse. Et vous verrez ensuite une autre compote, plus fine. Très bonne également. Voici l'opération. Je vais ensuite appliquer une dorure avant de placer les chaussons au réfrigérateur environ 15 minutes. Ils vont durcir. Ce sera beaucoup plus facile pour réaliser les incisions des dessins. J'ai récupéré, vous voyez, les chutes. Je les empile pour faire une abaisse à nouveau. Je vais pouvoir réaliser deux chaussons supplémentaires. Sur tous les chaussons que j'ai réalisés, j'en ai cuit six. J'en ai mis trois au réfrigérateur, au congélateur, pardon, directement cru. Donc j'incise la pâte. Faire attention à ne pas couper la pâte, sinon la compote s'échapperait. Faire attention, puisque c'est très facile de réaliser les dessins une fois qu'ils sont passés au réfrigérateur. Je réalise ici les incisions avant d'appliquer une deuxième fois la dorure. En règle générale, on voit souvent la dorure appliquée avant de faire les incisions. Pour le coup, ça a très bien fonctionné aussi. Vous allez voir, ils sont magnifiques ces chaussons aux pommes. J'ai mis mon four à préchauffer, 180 degrés. Chaleur tournante. Et je vais, après avoir fini toutes sortes de figures, passer une dorure une seconde fois. Ah oui, non sans oublier, avant de réaliser ces petites encoches qui sont très esthétiques, avec le couteau côté non coupant. Simplement rabattre un peu, enfoncer un peu la pâte vers l'intérieur. Je vais ensuite enfourner pour environ 25-30 minutes, bien surveiller, surtout la fin de la cuisson. Donc la dorure, comme je le disais. Et j'enfourne four chaud, 180 degrés, jusqu'à ce que les chaussons soient bien dorées. Ils gonflent rapidement. Ils montent. Ils sont bien dorés. Voici le résultat. Ils sont magnifiques et délicieux. Voilà, cette recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada